On a la moitié de gauche de la salle, du temple de Dandara. Regardez ici, on a 12 bateaux. Si vous comptez ces bateaux, vous trouvez qu'ils sont 12. Ce sont un symbole de 12 heures de la journée. Les 12 phases de soleil. Et ici, on a le bateau numéro 6. Ici, c'est un symbole du soleil des Zéniths. Le soleil le plus fort. Regardez, tout le plafond est gravé. Comme on a dit que les artisans travaillaient sur des écharpeaux d'âge, des bouts. Et les blocs n'étaient pas gravés par terre. C'était difficile pour des blocs très compliqués comme ça de les graver par terre, de les mettre après dans l'ordre. Et ici, autour de chaque colonne, il y avait une frise de visage de Hathor qui était très jolie. Oui, très jolie. Et malheureusement, c'est ici. Quelques sont abîmés, sont martelés. Et les autres, ils étaient bris. C'est un pillage. Un pillage. Et ils étaient coupés pour le prendre. Il y a plus de 300 ans, quand même, par les vendeurs d'Authantique. Et ici, regardez. On a la disnoute. On voit ses deux bras. Et sa tête. Et son corps. Et ses deux jambes là-bas. Regardez. Et ici, on a 18 bateaux pour 180 jours de l'année. Et un bateau plus petit. Ici, regardez. Un bateau très petit. Dans ses bateaux, on a une fleur de luthus. Et un serbant qui sont un symbole des cinq derniers jours à la fin de l'année qui n'étaient pas dans les comptes. Les anciens yuptiens, ils ont fait leur calendrier de 365 jours. Et 12 mois. Chaque mois avait 30 jours. Ça fait 360. Il y avait cinq jours à la fin de l'année qui n'étaient pas dans les comptes. Qui étaient pour célébrer les cérémonies des cinq édits importants. Ce sont les cinq édits qu'on a parlé ce matin. Non, c'est Osiris, Isis, Seth, Neftis et Eurus le Grand. Et on a ici les signes des Zodiacs. On a six signes des Zodiacs. Vous regardez ici. On commence par le premier, c'est les versos. Regardez. Les versos. Regardez. Un monsieur qui tient deux vases et le verse de l'eau. Vous le voyez. Et le deuxième, ici, c'est les boissons. Les boissons. Et ici, on a un cercle avec quelqu'un qui tient un cochon dans sa main. C'est un symbole d'un éclipse solaire qui est arrivé en Égypte à l'an 50. Avant, je vais écrire. Ici, c'est le bélier. Le signe et le bélier. Vous voyez, le signe et le bélier. Et le taureau. Le taureau. Et les jumeaux. Les jumeaux, ils sont d'un homme et une femme qui tient la main. Et qui sont deux dièses. La dièse Tephnout. Et les dieux Chou. Tephnout, c'est la dièse de l'humidité. Et Chou, c'est les dieux de l'air. Donc, il tient la main. C'est le signe et le jumeaux. Et il nous reste le sixième. Le dernier, c'est le cancer. Et le cancer est représenté comme un scarabée sur la robe de la dièse Tephnout. Vous le voyez ? Vous voyez le cancer ? Oui. Donc, on a six signes du Zodiac dans ce côté. Et six dans l'autre côté. Ici, c'est la moitié de l'année. Les signes du Zodiac, ils sont si vieux que ça. Les signes du Zodiac, ils sont si vieux.